Ok, c'est bien moi de mon côté, ma cinquième stat de la saison des Pistons 2024, je vais partir sur 68, 68, parce qu'on n'a pas encore parlé de lui, 68 c'est le pourcentage de paniers assistés de Jalen Durenne, et oui, Jalen Durenne, pourcentage de paniers assistés, donc 68% de ses paniers étaient assistés, et pourquoi est-ce que je dis ça, c'est parce que ça traduit aussi je trouve un peu son style de jeu, où justement c'est pas totalement juste un catch and finish, catch and finisher, Jalen Durenne, c'est pas juste la menace verticale qui sait rien faire avec la balle, et pour dire, au niveau du classement des intérieurs, il est 47ème sur 69, au niveau de à quel point ses paniers sont assistés ou pas, donc on est relativement au milieu, on n'est pas du tout sur quelqu'un d'extrêmement assisté, on est plutôt dans la moyenne, on va dire, comparé par exemple à Jared Allen qui est à 82%, pour dire, 82% de ses paniers sont assistés, Lively, on est aussi à 81%, Miles Sterner aussi et Brooke Lopez, un peu des pick and pop plutôt que pick and roll, ils sont aussi à 85%, donc voilà, Jalen Durenne, c'est pas que de l'assister, il y a aussi pas mal de, un peu de jeux, alors c'est pas très élaboré, mais tu sais, c'est un peu de dribble, au moins sur 2-3 dribbles, un peu sur des lignes droites, sur des dribbles end-off, il peut faire des dribbles end-off ou des fins de dribbles end-off, il y a un peu de post-up occasionnels, etc., etc., donc c'est là-dessus où j'aime bien le profil aussi, parce qu'il y a de la verticalité, il y a cette menace de pick and roll qui est plutôt pas mal, mais il y a aussi un peu plus, il peut aussi avoir un peu le ballon, et autre stade d'ailleurs que j'avais noté, c'est le fameux ratio de playmaking, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons, et là encore, on n'est pas du tout sur un chiffre de simple catch and finisher, on est parmi les intérieurs 19ème sur 42, donc dans la moyenne par rapport aux bigs qui sont à plus de 15% du usage, un certain volume d'utilisation. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, je voulais un peu prêter l'occasion pour parler de Duren, qui offensivement n'a pas de jumpshot, mais qui a un certain profil relativement polyvalent en attaque, c'est-à-dire un peu de verticalité, un peu de dribble end-off, un peu de jaune main-à-main, un peu de post-up aussi, parfois du rebond offensif aussi, où il est très bon là-dessus, c'est finalement un intérieur assez intelligent et assez complet, je trouve. Oui, oui, et qui en plus, c'est un peu amélioré, il me semble, en termes de toucher, parce qu'au lancé franc, il a vraiment fait un saut qualitatif, il était à 61% l'an dernier, il est à 79% cette année, ce qui commence à être intéressant aussi, parce que quand tu as un joueur qui est en-dessous de 65%, il peut toujours y avoir la tentation de faire du hack Duren, et là, non, plus du tout. Donc c'est vrai que c'est un profil qui n'est pas inintéressant de ce point de vue-là, qui sera encore plus intéressant s'il était entouré de shooters, évidemment, on revient toujours la même chose, mais ouais, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il aurait même pu être peut-être un peu mieux utilisé, du point de vue du coaching, parce qu'il y a un petit bout de commencement de capacité de playmaking, qui n'est pas très développé, mais un petit peu, donc de ce point de vue-là, c'est un joueur qui est vraiment intéressant, alors ce qui saute aux yeux, c'est évidemment sa capacité au rebond offensif, alors je dirais que par contre, défensivement, c'est pas un joueur que j'adore, mais bon, il est jeune, mais il n'est pas très impressionnant, il faut rappeler qu'il est vraiment très jeune, je crois que c'était le plus jeune joueur de la draft en 2022, donc il doit avoir, je ne suis même pas sûr qu'il ait encore 21 ans, mais je me rappelle que lors de sa draft, beaucoup disaient qu'il y avait des flashs de playmaking qui étaient assez intéressants, alors c'est un joueur, ça peut dépendre aussi sur quel match tu tombes, alors c'est le cas de beaucoup jeunes joueurs, mais parfois il y a des trucs très simples qu'il ne fait pas, par exemple les box-out, bon, c'est pas son truc, ou même t'as l'impression que parfois il s'endort un peu, il fait des passes en touche, un peu nonchalantes quoi, des trucs tout simples, alors on ne sait pas si c'est de la nonchalance ou juste une forme d'incapacité pour l'instant à garder la même intensité ou la même concentration sur tout un match, bon, ce qui est assez classique aussi de jeunes joueurs, mais ouais, ouais, c'est pas le point le plus négatif de la saison, Jalen Duren, on va dire ça comme ça, on n'est pas sur un pivot ultra complet qui peut faire énormément de choses, mais j'aime bien ce côté un peu role player, mais plus quoi, un peu catch and finish plus, c'est-à-dire que s'il y a des situations où il n'y a pas le alley-oop qui est disponible, il peut quand même reculer, prendre la balle, faire un jeu de main-à-main ou ce genre de choses quoi, et donc j'aime bien l'attaque, j'aime bien l'attaque, même s'il n'y a pas trop de jump shot, mais c'est un profil particulier, c'est le catch and finish plus, on peut dire, par contre je me pose un peu des questions sur la défense, à quel point est-ce qu'il peut être un bon rock défensif, je pense qu'il est évidemment plus compétent que ce qu'il y a actuellement autour de lui, que ce soit même des stewards ou même des, à l'époque jusqu'à il pas longtemps, mince Marvin Bagley, Weisman, etc, etc, mais j'ai pas l'impression j'ai plus l'impression de voir un intérieur défensif qui est polyvalent, qui peut un peu toucher à tout, qui est plutôt pas mal sur pick and roll, sur certaines couvertures, il peut faire un peu de drop, un peu de edge, il peut monter, il peut un peu faire de protection du panier, il est bon rebond défensif, etc, mais il n'y a rien de transcendant nulle part en défense, je trouve, et du coup je me pose la question de à quel point est-ce qu'on en a des encres défensives en NBA qui ne sont pas très bons sur un truc en particulier, parce que, tu vois, tu peux dire, bon ben il n'est pas génial en protection du panier, mais il n'est pas non plus génial en switch, tu vois, c'est le modèle Draymond Green ou le modèle Bamade Bayo, c'est, bon ben ok, t'as pas la taille d'un méga drop, mais bon ben t'es, t'es la, comment dire, le point central d'une défense qui est très polyvalente, de switch, etc, et c'est pas trop le cas. Là c'est plus le mec qui peut toucher à tout, et notamment je suis un peu déçu par rapport au panier, ou à quel point est-ce qu'il inflige une perte d'efficacité au panier aux adversaires, c'est à peine moins 1,3% de perte d'efficacité infligée au panier aux adversaires, et c'est pas très bon, pour dire, l'élite de NBA, c'est Gobert qui est à moins 13, moins 14, grosso modo, les très bons sont moins 10, moins 11, moins 12, voilà, dans cette zone-là. Lui, il est en fait, parmi les joueurs qui ont plus de 5 tirs défendus autour du panier cette saison, il y en a 50 qui ont sur un plus de 5 tirs défendus par match en moyenne, il est 41ème sur 50, donc autant dire que je trouve qu'il n'a pas vraiment l'explosivité des petits espaces, peut-être aussi une question d'attention, il n'a pas non plus une envergure de bras si grande que ça, c'est plutôt un profil qui est assez polyvalent, qui est très costaud d'ailleurs, assez costaud, mais qui n'a pas un énorme volume et qui, du coup je me pose la question, c'est très bien, c'est très sympathique, mais est-ce que ça peut être élite un jour en défense ? Je ne suis pas convaincu non plus. D'autant à ce poste-là, où être pas mal partout, comme pivot, quelle est la valeur ajoutée réelle ? Si, il est assez élite au rebond, mais bon, un pivot élite au rebond, ça va dire quelque chose aux Pistons, il y a André Drummond, et aujourd'hui son rôle c'est backup. Donc je pense qu'il faut que Doreen soit meilleur en défense, soit qu'il développe une plus grande efficacité en étant capable de s'écarter un peu, mais même en s'écartant un peu, à moins qu'il devienne shooter à trois points, mais là on ne voit pas comment pour l'instant. C'est compliqué de l'imaginer comme titulaire, donc disons que ce qu'il laisse penser qu'il faut sans doute lui laisser un peu le temps, c'est qu'il a 20 ans. Oui, bien sûr, il a encore un très bon potentiel, et c'est un des meilleurs joueurs des Pistons actuellement, je le trouve. Voilà, exactement. Mais malgré tout, il peut assez vite devenir un frein si tu en fais ton titulaire, et s'il n'y a pas de progression notable. Je pense que ça peut être un bon titulaire, mais il faut que tu aies d'autres talents transcendants un peu à côté. C'est ça, oui. C'est juste lui, ça va être le 7 sur 10, ce ne sera pas genre le 10 sur 10 de Redi Gobert qui a lui seul une défense, c'est ça que je voulais dire aussi. Je pense qu'il n'a pas ce genre de potentiel d'élite, mais ça peut être très sympa, et lui aussi avoir un mieux entouré. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait là un futur All-Star, ni même quelqu'un qui n'en soit pas loin. Un bon titulaire éventuel, oui. Alors, est-ce que ça vaut la peine ? Toujours dans la réflexion de la structuration de ton effectif, puisque là, ça commence à faire un moment que ça tourne en rond. Dans quelle mesure ça vaut la peine de te dire qu'il est intouchable ? Oui. Après, ça peut passer par une plus grande diversification offensive, ça peut passer par un étant un peu meilleur sur les trucs qu'il fait déjà défensivement. On peut l'imaginer en tout cas. Oui. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du BasketLab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada